Exemple 2 Nous avons le réseau suivant. La source et le puits sont notés S et P. Vous avez les sonnets intermédiaires A, B, C et D. Et puis les capacités des axes sont marquées 10, 5, 15, 10, 10, 10, 5, 20 et 5. Et le problème c'est évidemment de calculer ou de trouver le flot maximal qu'on peut faire circuler dans ce réseau. Nous employons l'algorithme de Ford-Fulkerson en calculant des graphes d'écart. A l'étape initiale, le graphe résiduel, GR, le graphe résiduel, coïncide exactement avec le réseau dès qu'il a été posé par le problème. Donc GR0, c'est vraiment le graphe initial. Je mets les valeurs 10, 5, 15, 10, 10, 10, 5, 1 et 5. Une fois dessiné le graphe résiduel à une étape donnée, on cherche s'il existe un chemin qui mène de la source vers le puits. Un seul chemin suffit et ce chemin sera appelé chemin améliorant ou chaîne améliorant. J'ai SADP, qui est un chemin améliorant, un chemin de SVP. J'ai SAP, j'ai SBDP, j'ai SCDP, j'ai SCP et donc j'ai plusieurs chemins de SVP. Je veux un seul chemin et évidemment il serait souhaitable de trouver un chemin qui améliore de beaucoup la solution courante. Alors, je n'ai pas donné la solution courante, mais il s'entend bien que le graphe est initialisé et que la solution courante, c'est le flou nul. Donc je mets partout 0. Le flou nul est la solution initiale. Donc j'ai 0, 0, 0, 0, 0 partout. Le flou nul est une solution initiale de ce problème et c'est un flou réalisable de valeur égale à 0 à cette étape, à l'étape initiale. Et nous voulons savoir si ce flou, le flou nul, 0, est le plus grand flou qu'on peut faire circuler dans ce réseau. La réponse est non. Pourquoi ? Et bien parce qu'il existe au moins un chemin de S, la source, vers le puits, dans le graphe résiduel. En tout cas, à l'étape 0, le graphe résiduel comporte au moins un chemin de la source vers le puits. Donc ce flou n'est pas maximal. On peut l'améliorer. Et bien, de combien est-ce qu'on peut l'améliorer ? Ce nom est donné par le chemin améliorant. Et je dis qu'il est souhaitable de trouver un chemin améliorant qui améliore de beaucoup ce flou. Si je prends S, A, P, j'améliore seulement de 5. D'accord ? Je vais améliorer du minimum entre 5 et 10. Et le minimum c'est 5. Et donc, je vais améliorer de 5. Si je prends S, A, D, P, Ah là, j'améliore de... Je prends le minimum entre 10, 10 et 20. C'est 10. Donc j'améliore de 10. Vous voyez que le chemin S, A, D, P est meilleur que le chemin S, A, P. Si je prends S, B, D, P, j'améliore du minimum de 5, 10 et 20. C'est 5. Donc le chemin S, B, D, P est identique au chemin S, A, P par rapport à la quantité améliorée. Donc S, A, D, P est mieux. En tout cas, c'est mieux que S, A, P et S, B, D, P. Vous avez aussi S, C, D, P, dont le minimum est 10. Donc on peut prendre S, C, D, P. Est-ce qu'on peut prendre S, C, P ? La réponse est oui, mais vous allez améliorer seulement de 5. Donc c'est un choix libre. Moi, je vais prendre S, A, D, P, mais vous pouvez aussi prendre S, C, D, P. Et si vous n'êtes pas content, prenez S, A, P ou S, C, P ou S, B, D, P. S, A, D, P. On va améliorer du minimum de 10, 10 et 20. Donc minimum 10, 10, 20, qui est égal à 10. Donc le chemin S, A, D, P est améliorant. Va améliorer le flot courant, qui est le flot nul, qui vaut 0, d'une quantité égale à 10. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je regarde les arcs du chemin S, A, D, P. S, A, j'ajoute un arc retour. A, D, un arc retour. D, P, un arc retour. Et je vais mettre à jour les capacités résiduelles des arcs de ce chemin améliorant. J'ai 10, 10 et 20. Je vais modifier ces capacités en faisant 10 moins 10, 0. 10 moins 10, ça fait encore 0. Et 20 moins 10, ça fait 10. Et les arcs retours ont pour capacité la valeur du chemin améliorant, c'est-à-dire 10. Donc je mets ici 10. Ici 10 et ici. Donc j'ai 10, 10 et 10. Et ici j'avais 10, j'ai fait 10 moins 10, je trouvais 0. Ici j'avais aussi 10, donc j'ai fait 10 moins 10, j'ai trouvé 0. Et là j'avais 20, j'ai fait 20 moins 10, j'ai trouvé 10. Et les arcs retours ont pour valeur la valeur. Il faut simplifier le graphe résiduel en enlevant systématiquement tous les arcs de valeur nulle. Tous les arcs de valeur nulle. Alors j'ai cet arc qui a une capacité résiduelle égale à 0. Donc là, il est sans intérêt. Je l'enlève du graphe résiduel. J'ai cet arc qui a une valeur égale à 0. Je l'enlève. Et puis j'ai cet arc qui a une valeur égale à 0. Et je l'enlève. Et ce graphe résiduel, je l'appelle GR1, graphe résiduel pour l'étape A. Voilà le nouveau graphe résiduel sur lequel on va raisonner pour déterminer si la valeur du flot courant est maximale. Alors le flot initial était égal à 0. On a trouvé un chemin améliorant qui améliore de 10. Donc je mets à jour la valeur du flot. J'avais 0. Je fais 0 plus 10. Donc le flot courant est égal à 10. Et la question c'est, est-ce que ce flot peut être amélioré ? Est-ce que ce flot est maximal ? Ou bien peut-on l'améliorer ? Alors pour trouver si on peut améliorer ce flot, je vais regarder dans ce graphe résiduel s'il y a un chemin, au moins un chemin de la source vers le puits. Alors je sais que je ne peux pas emprunter la direction SA, puisqu'il n'y a plus de chemin de S vers A. Par contre je peux aller de S vers D, et je peux aussi aller de S vers C. Si je fais SBD, je suis bloqué parce qu'il n'y a pas de chemin de D vers P. Donc je suis malheureux, je dis bon, j'arrive en D, je ne peux pas avancer. Essayons SC. Si je fais SCD, je suis bloqué puisque de D vers P, il n'y a pas de chemin. Mais si je fais SCP, alors là ça marche. Je peux aller de S vers P en passant par C. Donc le flot initial qui était de 0 est passé à 10. Je ne peux pas aller de S vers A. Il n'y a plus d'art que S vers A. Par contre de S vers B, il y a un art. Donc je dis bon, je vais emprunter le chemin SBDP. Je peux faire SBDP, et dans ce cas je pourrais améliorer du minimum entre 5, 10 et 10. Or le minimum entre 5, 10 et 10, c'est 5. Donc si je prends le chemin SBDP, je pourrais améliorer de 5. Et qu'en est-il du chemin SCP ? Alors SCP, c'est un chemin possible, et je peux améliorer de quoi ? J'ai 5 et 15, le minimum c'est 5, donc je peux améliorer de 5. Il y a un autre chemin, SCDP. SCDP, c'est possible. Le minimum de 10, 10 et 15, c'est 10, je peux améliorer de 10, donc je vais prendre le chemin SCDP. J'aurais pu prendre le chemin SBDP, mais comme je n'améliore pas de beaucoup, je ne trouve pas ça très intéressant. Mais je peux le faire. Je vais trouver la même solution optimale. C'est pour aller rapidement que je cherche un chemin qui améliore de beaucoup. SCDP. SCDP qui améliore du minimum de 15, 10 et 10. 15, 10 et 10. Le minimum de 10, 10, 15, c'est 10, donc on améliore le flot courant qui vaut 10 de 10 unités. On améliore le flot de 10 unités. Il faut construire le graphe résiduel à l'étape 2 en ajoutant des arcs retours sur le chemin SCDP. SCDP. Je mets un arc retours. C vers D. Je mets un arc retours. Et de P vers D, on a déjà un arc retours. J'ai un arc de D vers P. J'ai ajouté un arc retours de P vers D. L'arc existe toujours. Sa capacité n'est pas nulle. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter un arc. On va mettre à jour les valeurs des arcs sur ce chemin. Le chemin améliore de 10, donc je mets ici 10, ici 10. Et le chemin retour qui va de P vers D et qui avait pour valeur 10 sera 10 plus 10. D'accord ? Donc, j'augmente. 10 plus 10, ça fait 20. Donc, je mets ici 20. Parce que j'avais 10 et j'ajoute encore 10. 10 plus 10, ça fait 20. Pour l'arc SC, je fais 15 moins 10. Il reste 5. Je marque ici 5. 10 moins 10. 10 moins 10, ça fait 0. Et comme on a dit qu'on ne garde pas dans le graphe résiduel les arcs de capacité 0, j'enlève cet arc. Je l'enlève puisque sa capacité est égale à 0. Et l'arc de D vers P a pour capacité 10. 10 moins 10, ça fait 0. Donc, j'enlève purement et simplement cet arc du graphe résiduel. Et voici le graphe résiduel à l'étape 2. Je mets ici étape 2, graphe résiduel 2. Le flot courant est de 0 plus 10 plus 10, donc de 20. Est-ce que ce flot est maximal ? Ou est-ce qu'on peut l'améliorer ? Pour savoir si on peut l'améliorer, on regarde dans le graphe résiduel actuel, le graphe résiduel 2, le graphe résiduel de l'étape 2, s'il y a un chemin de la source vers le puits. La réponse est oui. Il y a le chemin SCP, SCP, qui peut améliorer de 5 unités, puisque le minimum entre 5 et 5, c'est 5. Vous avez aussi un autre chemin, qui est SBDAP, qui peut améliorer aussi de 5, puisque le minimum de 5, 10, 10 et 5, c'est 5. Donc, je peux prendre SCP, je peux prendre SBDAP, c'est indifférent, on trouvera le même résultat. Prenons SBDAP. SBDAP est une chaîne améliorante, elle améliore de 5 unités, c'est-à-dire du minimum de 5, 10, 10 et 5. 5, 10, 10 et 5, qui vaut 5. J'ajoute ici plus 5. Alors, il faut mettre les arcs retour. J'ai mis l'arc retour, je mets ici 5. Je fais 5 moins 5, ça fait 0. Donc, j'enlève l'arc qui va de S vers B. Vous avez du B vers D. Je mets un arc retour, du D vers B, dont la valeur est 5. Et je fais 10 moins 5. 10 moins 5, il reste 5. Donc, je marque ici 5. Alors, j'ai un arc de D vers A. Je dessine l'arc retour du A vers D. et j'inscris la valeur 5. Et je décrémente. Je fais 10 moins 5, il reste 5. 10 moins 5, il reste 5. Donc, je marque ici 5. De A vers P, j'ai 5 unités. Je vais dessiner un arc retour du A vers P. Et puis, mettre la valeur 5. Et faire 5 moins 5. Ça fait 0. 5 moins 5, ça fait 0. Donc, j'enlève purement et simplement l'arc qui va de A vers D. Puisqu'on a dit qu'on ne garde pas les arcs de valeur nulle dans le graphe résiduel. Et ça, c'est le nouveau graphe résiduel. Donc, c'est le graphe de l'étape 3. On demande, est-ce que le flot de 25 est maximal ? Y a-t-il un chemin dans ce graphe résiduel, dans le graphe résiduel 3, qui va de la source vers le puits ? La réponse est oui. Il y a un chemin. Et en fait, il n'y a qu'un seul chemin. C'est le chemin SCP. Le chemin SCP est un chemin valide qui va de la source vers le puits. SC, qui peut améliorer du minimum entre 5 et 5. Donc, le minimum entre 5 et 5. C'est encore 5. Donc, j'écris plus 5. Et j'ai déjà un arc retour de C vers S. Donc, je fais 5 moins 5. 5 moins 5, ça fait 0. Donc, j'enlève cet arc, puisque sa capacité vaut 0. Et je fais 10 plus 5. 10 plus 5 qui fait 15. 15, c'est 10 plus 5. Et c'est la valeur de l'arc retour qui va de C vers S. Et de C vers P, j'ai l'arc direct de capacité résiduelle 5. Je dessine un arc retour, puisqu'il n'y en a pas, de P vers C. Et j'inscris la valeur 5. Je fais 5 moins 5, ça fait 0. Donc, j'enlève l'arc qui va de C vers P. Et voilà, mes amis, le graphe résiduel à l'étape 4. Et on a envie de savoir si ce flot, qui est de valeur 10 plus 10 plus 5 plus 5, 30, est maximale. Ou si on peut encore l'améliorer. On peut l'améliorer s'il existe un chemin de la source vers le plus. Alors, si vous regardez bien, il n'y a pas de chemin de S vers P. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de chemin de S vers A. Il n'y a pas d'arc de S vers B. Il n'y a pas non plus d'arc de S vers C. Et par conséquent, il n'y a pas de chemin de S vers P. Ce qui signifie que l'étape 4 est la dernière étape. C'est la dernière itération. Ce flot qui vaut 30 est le flot maximal qu'on peut faire circuler dans ce réseau. Le flot égal à 30 est maximal parce qu'il n'y a pas de chemin de la source vers le puits dans le graphe résiduel courant. Alors, il faut reconstituer le flot dans le réseau initial à partir du dernier graphe résiduel. J'enlève les valeurs 0, le flot nul, qui était la solution initiale, a été amélioré puisque nous avons un flot de 30. Et comment reconstituer le flot de 30 à partir du dernier graphe résiduel ? Eh bien, je ne m'intéresse qu'aux arcs en sens inverse par rapport au sens du réseau initial. Donc, ici j'ai SA. Je regarde dans le dernier graphe résiduel la valeur de l'arc AS. La valeur de l'arc AS. Alors, j'ai AS qui est de valeur 10. Donc, je mets ici 10. J'ai ici SB. Je regarde la valeur de BS dans le graphe résiduel. BS, c'est 5. Je mets 5. SC. CS, c'est 15. Je mets 15. AP. J'ai PA qui vaut 5. Donc, je mets 5. AD. J'ai DA qui vaut 5. Donc, je mets 5. BD. J'ai DB qui vaut 5. Donc, je mets ici 5. CD. J'ai DC qui vaut 10. Donc, je mets 10. CP. J'ai PC qui vaut 5. DP. J'ai PD qui vaut 20. Je mets ici. Et vous avez 10 plus 5 plus 15 qui fait bien 30. Et qui est aussi égale à la somme des flux qui entre dans le puits. Vous avez 5 plus 20 plus 5. Ça fait bien 30. Et on peut vérifier la loi de Kirchhoff pour les sommets intermédiaires. En A, j'ai 10 qui vaut 5 plus 5. En B, j'ai 5 qui vaut 5. En C, j'ai 15 qui vaut 10 plus 5. En D, j'ai 5 plus 5 plus 10 qui donne bien 20. Donc, ce flou est réalisable. Il est compatible avec les contraintes de Kirchhoff et puis les capacités. Et c'est un flou maximal. C'est le plus grand flou qu'on peut faire circuler dans ce réseau. ... – Sous-titrage FR 2021